bonjour à tous et à toutes bienvenue mes chers amis pour le tirage du week end on va regarder ensemble ce qui va se passer avec différents oracles on va regarder la coupe et puis on va développer un petit peu les messages donc c'est un tirage général prenez ce qui résonne pour vous comme toujours c'est pas un tirage pour chaque signe donc il y aura certaines énergies qui pourront vous parler et certaines moins on verra tout ça ensemble donc c'est pour le week end je fais de vendredi à dimanche donc du 22 au 24 octobre 2021 j'espère que vous allez tous très très bien on va regarder ça pour commencer avec les cartes du tarot donc bienvenue sur les guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche du haut pour recevoir toutes les vidéos les notifications je suis en train de faire les tirages du mois de novembre 2021 qui sont tous sortis vous pouvez aller voir et les tirages sentimentaux pour le mois de novembre qui sont en train de se faire donc là on va demander au niveau du tarot en croix qu'est ce qui se passe pour le week end du 22 au 24 octobre 2021 22 au 24 octobre 2021 je vais d'abord prendre une coupe pour voir de quoi on parle alors on à la roue de la fortune et le hier au fente au niveau général on pourrait dire que des choses sont en train d'avancer j'allais dire pour le peuple dans le bon sens par rapport à l'inverse par rapport à l'élite parce que là si on fait un tirage collectif qui concerne le mondial on peut voir bien la pyramide qui représenterait le peuple est l'oeil qui voit tout ou l'oeil qui est tout en haut c'est un petit peu ce que l'on voit sur les dollars américains c'est l'élite qui gouverne le monde là j'ai l'impression qu'il y aura je sais pas comme une revanche par rapport à cette élite que la roue tourne pour le peuple que les choses que on va avoir comme révélation qu'on va on va récolter quelque chose de positif de meilleur par rapport à l'élite par rapport au pape quelque part c'est la carte du pape mais par rapport à cette carte me fait vraiment penser à l'élite vous voyez par rapport à nos gouvernements aux personnes qui nous gouvernent et en effet derrière la carte de la coupe on a le diable donc c'est bien ce qui représente parce que c'est effectivement des énergies sataniques qui nous gouvernent en quelque part c'est tout tout inversé c'est pas pour notre bien que ce qui se passe sur la planète est fait au contraire c'est plutôt pour nous manipuler nous garder sous une emprise qui n'est pas bonne alors pour ce week-end je sais pas j'ai l'impression qu'il y aura une amélioration pour le peuple il ya le soleil là derrière je pensais pas parler du peuple et de l'élite mais c'est un peu ce que j'ai comme message je vois la roue qui tourne donc il y aura du changement il ya quelque chose qui va changer ce week-end là au niveau au niveau du peuple au niveau du monde au niveau général dans le sens positif parce qu'en plus on a le soleil il ya des choses qui vont se mettre en lumière on va découvrir certaines choses comme je l'ai dit tout à l'heure qui va apporter une certaine paix ou un peu de paix dans ce moment compliqué vous voyez cette différence entre la roue et le soleil et ici la pyramide donc moi pour moi c'est l'élite qui gouverne vraiment le peuple qui est là haut et qui est totalement dans les énergies différentes qui est l'énergie du diable donc le mensonge la manipulation la tromperie les couleurs sombres comparé à ce côté là c'est vraiment ce que je ressens donc ça c'était en dessous c'est la coupe ça c'est ce que je sens par voilà qui était là dessous c'est vraiment là la coupe qui me parle de ça donc des révélations des mises en lumière un avancement un changement pour le peuple positif il ya quelque chose qui va évoluer qui va nous permettre d'avancer des oui des révélations des révélations nous permettent de comprendre certaines choses qui sont dans le mensonge qui sont dans la manipulation donc plus on comprend plus on sait plus les choses sont mises en lumière et bien plus le peuple peut prendre son pouvoir et l'élite va va en perdre voilà c'est un petit peu ce qui va se passer au niveau mondial voilà ce que je reçois comme message vu que c'est que des tirages collectifs c'est un peu compliqué aussi de le faire je vais voir donc pour le week-end du 22 au 24 octobre tirage en croix ce que l'on me donne ici alors ce qui sera favorable pour tous pour la plupart d'entre nous c'est de recommencer quelque chose à zéro ce week-end peut-être sera le moment de réfléchir à ce qu'on a envie de peut-être de nous pousser à nous lancer dans l'aventure de nous lancer dans l'inconnu dont l'on donne de nous lancer vers et de lâcher l'ancien en fait c'est ça à lâcher l'ancien et l'ancien on connaît la sécurité qu'on connaît le mode de vie qu'on connaît pour prendre un certain risque c'est peut-être en pensée 1 que ça peut se faire pour aller vers de l'inconnu une vie différente basée sur nos valeurs et non plus que on nous a imposé comme le système doit être mais plus basé sur le respect sur nos valeurs à nous sur nos envies à nous sur nos ressentis sur notre coeur une sorte de notion de liberté ne sont de soleil aussi ici et effectivement on nous dit que c'est positif de penser à ça en tout cas ou de le faire concrètement dans la matière c'est vraiment la carte positive de ce week-end ce qui va être un petit peu plus compliqué pour certains c'est une certaine solitude c'est que l'on a envie de le faire on est dans avec la carte de l'ermite et là on est dans la carte du fou c'est un peu fou de sortir de certaines habitudes mais moi est ce qui en compte quelque part ce qui sera plutôt négatif c'est de c'est pas recommandé de rester seul c'est pas recommandé de rester dans un espoir que ça va changer dans une attente cela c'est vraiment la notion d'attente 1 qu'est ce qui se passe dehors comment ça va être j'aimerais un meilleur une meilleure vie j'aimerais du mieux qui arrive on nous conseille pas d'être dans cet état là parce qu'on n'est pas acteur de notre vie on est simplement de nouveau à attendre que les gens prennent des décisions pour nous décide pour nous donc c'est pas recommandé de rester à rien faire c'est pas recommandé d'attendre c'est pas recommandé d'espérer que les autres vont changer pour nous et aussi de pas être dans la solitude là on vous dit plutôt va voir des gens soit avec des gens mais ton groupe rencontre ta famille des amis etc la solitude est pas recommandé pour ce week-end on nous engage plus vraiment plus vraiment ça veut rien dire on nous s'engage vraiment à être un peu fou à réfléchir à sortir de cet enfermement on se sent vraiment fermé là et à le soleil donc c'est ce que du bonheur on dit ça va nous apporter vraiment du bonheur même si c'est fou et on sait pas du tout on va peut-être commencer faire un premier pas dans ce sens une prise de conscience dans ce sens là alors ce qui domine et ben c'est pas mal parce que c'est vraiment nous connecter avec la grande prêtresse à notre intuition à notre base spirituelle à nos ressentis à notre coeur à notre âme c'est ça on ne sait pas on va mais on va vers ce qui est bon pour nous pour aller vers ce qui est bon pour nous il faut s'écouter la grande prêtresse elle est comme ça ici elle en équilibre mais c'est aussi j'écoute voilà les symboles c'est des symboles la lune elle est toujours symbolique le troisième oeil c'est ce que je vous ai dit là je ne sais pas exactement ce que ça représente ce symbole mais on a en dominante du week-end une nécessité de bien s'écouter de bien réfléchir à ce que l'on veut à ce que l'on voudrait si on pouvait recommencer à zéro par exemple est ce que l'on aimerait faire je vous ai dit ça ça peut être en pensée va pas peut-être on va pas forcément où tout le monde va pas commencer à zéro sa vie ce week-end mais ils pensaient beaucoup sont dans cet état d'esprit déjà depuis un petit moment où l'on déjà fait et d'autres sont en plein dans cette dans cette norme c'est pas une norme dans cette dans ce virage en quelque part pour aller vers autre chose dans le fait d'arriver au bout d'un chemin pour aller vers de l'inconnu et pour savoir un peu plus vers quoi vous voulez aller nous faudra justement écouter notre intuition c'est elle qui va vous dire la voix qui vous parle à vous pas le pas le travail de que vos parents veulent pour vous pas faire ce que vous faites parce que ça alimentaire non parce que plus on est aligné à notre intuition à notre coeur à notre âme notre âme c'est ce qui doit se développer dans la matière plus on sera aligné plus l'univers va nous soutenir donc moi j'ai toujours aujourd'hui pas peur d'être en perte financière parce l'univers va vous soutenir d'une manière ou d'une autre l'argent va rentrer quand vous allez être aligné et vous allez faire qui vous êtes vous allez faire vous allez être en accord avec votre entièreté et on à la mort en réponse donc il ya bien les situations qui vont se terminer ce week-end il y en a bien je dirais pas mal d'entre nous qui vont décider d'arrêter quelque chose je dirais là c'est des prises de décision ou qui vont carrément arrêter la notion de fin pour certains ce sera fini avec un partenaire ce sera fini avec un travail ce sera fini avec une activité qui nous plaît plus ce sera terminé avec un comportement aussi que l'on a compris parce qu'il ya énormément de changements beaucoup de nettoyage karmique c'est temps c'est ce qu'on dit à vraiment cette notion de fin et de recommencement il est juste après donc tout tout colle très très bien et ça parle bien je dirais même pour le mois ça pourrait être pour la semaine mais pour le week-end ça nous dit ça vous allez peut-être en penser énormément à ce renouveau possible en accord avec vous même et en terminé avec ce qui ne colle plus du tout avec vous d'accord terminé avec tout ce que vous voulez et qui ne marche plus qui ne fonctionne plus et que nous vous voulez plus voilà ce que je pourrais vous dire pour l'interprétation du tarot on va regarder si les messages de cet oracle on va voir ce qu'il va nous dire dans le week-end du 22 au 24 octobre 2021 je sais plus l'oracle je sais plus le nom de l'oracle on a dit comme ça alors la carte qui est tombée c'est l'impasse pour certains vous pouvez vous sentir dans une impasse sur le chemin justement vous voulez avancer mais s'il ya encore des blocages qui sont là il ya nous cette lune qui est présente oui à quelqu'un qui sont au travers de votre chemin donc c'est possible que le vouloir du tarot est là mais qu'il ya des personnes ou des situations où le monde ou l'élite ou le gouvernement qui vous empêche encore de réaliser un ce qu'on aimerait et à nouveau on dit d'écouter à nouveau de manière très 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 forte notre intuition les choses en nous qu'il faut faire sortir j'allume bientôt la lumière ici je ne sais pas quelle heure il est mais j'avais envie de faire ce tirage alors pour la semaine le week-end du 22 au 24 j'aimerais faire tous les signes pour la semaine prochaine mais je ne sais pas quand je trouverai le temps est vraiment vraiment des petits tirages de dix minutes peut-être je vais réfléchir 22 au 24 octobre ce qui va se passer pas pour le collectif quels sont les énergies on va faire une coupe on va voir ce que ça nous dit alors il ya la carte du deuil encore une fois la carte de la mort c'est des cartes particulières là c'est le deuil d'un animal certains vont perdre leur animal c'est aussi possible on est dans la fin la mort elle ressort beaucoup le ressort beaucoup alors est ce que ce sera des choses concrètes c'est aussi possible une situation concrète de décès c'est aussi possible on peut pas le nier mais sinon moi je sens plus des fins on a eu tout à l'heure au tarot cette notion de fin c'est vraiment terminé on arrête on arrête avec une personne on arrête à ce travail on arrête ça va être peut-être un week-end assez fort pour un commencement important pour les semaines prochaines en tout cas vu les tirages du mois de novembre c'était très très parlant vraiment donc on nous parle de deuil à la coupe ici et l'autre côté un alors on en dit on dit quelque chose d'intéressant c'est que faut peut-être faire aussi un deuil je disais par rapport à soi-même à ses comportements donc là par rapport à la perfection peut-être arrêter d'être parfait dans cette carte on voit deux personnes on voit celle qui est à l'intérieur peut-être que c'est vous qui n'êtes pas parfaite qui est comme ça mais vous montrez vous voulez vous montrer parfaite face aux autres que vous êtes quelqu'un de généreux que vous êtes quelqu'un qui parlait vous voyez plus fort que vous êtes on a envie d'être dans une énergie de perfection peut-être dans ce monde alors qu'on dit oublie cette attitude de perfection soit dans l'énergie de ce que tu es tu es comme tu es pour ça que je parlais de l'alignement tout à l'heure à nouveau quand tu es aligné avec ton intuition ici la grande prêtresse un corps âme esprit surtout d'écouter ton amant donc tu seras aligné complètement tu n'as pas besoin d'être dans la perfection d'accord donc peut-être on nous transmet que c'est pas important que c'est mieux de d'arrêter de vouloir être parfait pour plaire à autrui mais c'est plus conseillé d'être soi même vous voyez ça ressort quand même par rapport au tarot de la coupe ici assez fortement ces cartes sont assez symbolique à au niveau de la représentation là le deuil elle a un chien dans ses bras ça peut parler à certains aussi un ouais alors on va prendre quelques cartes par rapport je vais les garder quand même parce qu'elles sont fortes m je sais pas si j'ose les mettre sur les cartes de halloween les cartes sur mes décos d'halloween pas qu'elles brûlent bon on va prendre trois cartes et on va voir ce que l'on nous dit pour ce week-end on parle de découverte découverte de soi même d'avoir la foi et puis de potin de personnes jalouses qui vont peut-être beaucoup discuter derrière vous dans votre dos c'est aussi par rapport à votre changement on voit qu'il y en a qui vont faire une découverte qu'ils sont parce que sur cette carte on montre à nouveau un personnage avec la chouette donc le monde de la nuit le personnage que vous êtes vous que vous connaissez pas ou le oui ça c'est le personnage de la nuit ces personnages du jour peut-être notre ombre notre lumière là qui vont découvrir leur part d'ombre ou on parle de découverte j'ai pas mal sorti aussi cette semaine cette carte de l'oracle ici du tarot psychique ça sortait souvent cette carte du miroir de l'ombre en fait regardez votre ombre regardez votre part de lumière mais aussi regarder vos défauts où ce qu'il faut changer où ce qu'il ya de nécessaire à modifier là la part d'ombre elle est bon elle fait face vous faites face mais pour le moment on voit que la part de lumière est là encore elle est du dos alors moi je sens qu'il faudrait développer cette part de lumière développer cette part d'amour et que ce soit plutôt la personne en face qui soit d'amour qui regarde qui nous regarde et plutôt la face d'ombre qui tourne le dos je sens ici comme un passage une découverte en soi de certaines choses qu'il vous faudra mettre en avant certains traits de caractère de valeur de de d'attitude donc c'est ça c'est les valeurs qu'on a c'est les ça ça qu'on croit c'est c'est nos valeurs et surtout on parle d'amour mais en avant les valeurs d'amour qui sont hyper importante maintenant donc une découverte qui pourrait se faire ce pour beaucoup d'entre vous de votre part de lumière de votre part de deux choses qui sont positives des choses que vous avez peut-être enfouis au fond de vous vous n'avez pas osé parce qu'il fallait être fort dur combatif dans ce système ok c'est ce que je ressens vraiment je vous la montre parce qu'il faut bien la comprendre il faut bien l'exprimer voyez quand je disais cette personne qui tourne le dos avec le ce avec le coeur elle devrait plutôt nous faire face maintenant c'est plutôt à mettre en avant ce côté amour ce côté valeureux ce côté lumière et puis plutôt que est plutôt montrer notre tourner le dos avec notre part d'ombre ou notre part cachée ou voyez nos défauts mettre plus en avant le côté lumineux amoureux amour valeur on nous parle qu'il ya je vous ai dit tout à l'heure des potins des gens qui vous jalousent peut-être parce qu'ils voient la femme ici envers elle est souriante elle est gay elle est bien dans sa peau elle est artiste elle est créative un pinceau on voit que vous vous allez peut-être justement comment c'est quelque chose de créatif de novateur de mettre en place votre vos désirs votre votre vous 1 et d'autres personnes qui sont là à côté sérieuses crispé tirant la gueule qui sont justement pas dans leur alignement qui vont vous voir et peut-être vous jalouser c'est possible qu'il ya des gens qui sont autour de nous qui nous jalousent autour de nous autour de des personnes qui sont qui retrouvent cette part d'éveil de joie d'être en accord avec soi très beau c'est très beau et on le dit surtout est la foi et la foi donc si vous croyez pas par exemple à tout ce que je raconte bon vous y croyez pas tant pis mais l'univers est en train d'agir et à côté de nous nous accompagnons c'est la planète qui est en train d'évoluer c'est tous les éléments de la vie qui évolue donc il nous pousse à évoluer nous l'être humain vu qu'on est un être vivant et l'être la planète est un être vivant les animaux les arbres nature tout donc on dit d'avoir la foi par rapport à ce changement on demande de faire qui est important là la personne a devant elle des êtres de lumière des êtres initiés on voit qu'il ya la mère terre je vous en parlais avant il ya comme ici dieu jésus il ya la colombe de la paix il ya la il ya la bénédiction on t'offre le graal on à la planète et on à l'améthyste c'est comme une purification aussi qui pourrait se produire une purification parce que là la terre on voit de l'énergie de l'améthyste que j'ai quelque part par là coucou kelly alors l'améthyste elle est où regardez sur cette carte on voit l'améthyste qui est là en bas et que la dame qui est qui représente la terre ou là là le renouveau la renaissance lui ont su un souffle de l'énergie dans cette pierre que lui que vous allez respirer et cette pierre c'est la purification c'est la guérison quand on mène pierre sur l'améthyste elle se purifie et vous avez ici un dieu ça peut être dieu qui vous bénit là ça peut être jésus un être de lumière avec la colombe qui vous offre le graal donc il y a une une notion de bénédiction et de protection spirituelle aussi sur ce week-end voilà oui l'améthyste puis vous êtes en accord avec vous même là une notion de purification vous allez vers la purification de votre être ou les énergies divines et spirituelles autour de nous vont parler ici de de d'être purifié par l'univers une notion de purification assez intéressant c'est vraiment vraiment nous dire une mort à soi même pour le moment l'espèce de mort à soi même quand j'ai fait une thérapie je sais pas si vous connaissez le combo donc c'est une purge et on donne de deux de deux c'est une purge avec la le poison du du crapaud que j'ai fait et on doit poser l'intention et la personne qui a m'a posé l'intention m'a dit voilà tu vas mourir à toi même eh ben je me suis dit ça m'a fait peur j'ai dit ouf ça veut dire quoi c'est un petit peu ce que je sens ici c'est vraiment pour vous permettre d'aller sur ce chemin de renouveau vers qui vous êtes profondément on va regarder avec leur acte psychique aussi pour ce week-end du 22 au 24 je suis très très spontanément ce tirage 22 au 24 j'espère qu'il vous plaira j'espère que ça va être vu surtout 24 octobre et que ça va vous parler il y aura des prises de conscience j'espère pour beaucoup d'entre vous un éveil on a vu déjà tout de suite la pyramide et le peuple à la coupe alors je demande quelle énergie pour le week-end du 22 au 24 octobre qu'est-ce qu'on a comme un message du 22 au 24 octobre ok on va regarder ce que nous dit la coupe alors il y aura pas mal d'émotions émotions des pertes émotionnelles des douleurs émotionnelles douleurs au coeur au coeur par rapport à des répétitions de schémas donc absolument on en train de perdre de quitter c'est ça c'est nettoyage karmique des schémas qu'on a eu et qu'on répète depuis des années au niveau sentimental professionnel relationnel attitude fonctionnement on nous dit d'aller vers du renouveau mayane peut-être une souffrance parce qu'on perd quelque chose de nous mais c'est de nouveau cette carte de la mort l'os émotionnel l'os est une perte et un ressenti qui peut voilà amener des émotions c'est ce que l'on dit la la coupe 1 des émotions liées à une fin de répétition de schéma et la deuxième carte nous dit que c'est le destin c'est actuel c'est pour tout le monde ça touche voilà ça touche cela destiné pour ça je disais ayez foi en univers parce qu'ils sont là les êtres de lumière c'est grâce à tous ces êtres la planète et l'univers que ça se passe chez les êtres humains tout ça ils sont là ils sont vraiment autour de nous donc là sur cette carte on a la destinée on a un ensemble de personnes donc ça touche pas une personne ça touche tout le monde on est tous dans cette perte de notre ancien mois de nos anciens schémas dans ce nettoyage karmique à destiné c'est que ça doit se faire c'est sûr sur le chemin de vie c'est sur notre chemin de destiné à tous actuellement d'accord on va prendre trois cartes la même chose c'est un tirage super intéressant c'est la première fois que je le fais comme ça tirage intuitif 22 au 24 octobre j'aurais regardé les deux coups alors la destinée j'ai pas l'habitude mais alors il y aura des choix à faire d'accord il y aura un nouveau la carte du nouveau commencement et on dit que les choses vont commencer à s'accélérer c'est très intéressant donc il ya le nouveau commençant on l'a eu tout à l'heure avec le fou exactement la carte numéro 0 on en a deux fois donc il n'y a pas de hasard on recommence et on est dans une énergie de recommençons pour beaucoup d'entre nous new beginning voilà on va se préparer où on va commencer réellement concrètement quelque chose de nouveau dans notre vie on va lâcher des choses on va mourir à soi même je vous dis ça peut être son comportement donc c'est pas matériel 1 et on se prépare pour du renouveau on se prépare à conquérir la planète on se prépare à agir pour la planète un nouveau travail nouvelle activité un nouvel amour nouvelle manière d'être je sens plus que c'est vraiment en rapport avec qui l'on est d'accord on y a une espèce de mort et de renaissance qui se passe ce week-end assez fortement on nous dit que les choses vont s'accélérer pour beaucoup d'entre vous est aussi cette étoile à nouveau qu'est cette connexion spirituelle et vous dire que l'aide spirituelle est vraiment là à côté de nous encore une fois tout ceci va nous demander de faire des choix encore une fois on arrive au bout pour beaucoup d'entre nous on arrive au bout voilà ceux qui n'ont pas fait ce travail d'éveil plus tôt ou ce travail de changement ou même ceux qui sont dans l'éveil peuvent refaire un éveil ou passer à autre chose d'aller plus loin c'est comme si on est arrivé au bout du chemin c'est vraiment ça au bout du ponton au bout d'une situation et il va falloir en prendre une nouvelle c'est ce fou c'est ce recommencement ce week-end on parlera donc de choisir quelle direction prendre d'accord donc choisir ce choisir soit quelle direction prendre et et ça va aller vite ça va aller vite là c'est un petit peu comme la bonne la belle la bonne étoile quand les les rois mages ont vu la bonne étoile c'était pour nous annoncer une bonne nouvelle la naissance de jésus qui l'ont suivi d'accord je vous prends trois cartes pour le sentimental on va voir pour le week-end ce qu'on dit en amour du 22 au 24 octobre 2021 pour l'amour on va regarder la coupe de quoi nous parle alors pour beaucoup il y aura des séparations divorces donc voilà des fins de relation c'est pas étonnant et de l'autre on retrouve le bonheur la célébration la joie c'est comme si on se libérait de contraintes amoureuses incroyable comme si on se libérait de contraintes amoureuses et voilà et oui la fin elle est même présente pardon au niveau sentimentale quel magnifique magnifique jeu joie célébration on va on va être oui quand on a envie de célébrer d'être joyeux c'est qu'on a libéré un poids d'une obligation donc vous allez pour certains vous libérer de ce poids 22 au 24 octobre en amour alors il ya du retard pour certains par rapport à un changement on parle d'attente on dit peut-être on dit que le temps passe pour agir oui il ya une notion d'habitude on nous dit problème dans le couple lassitude bon qui peut mener à une séparation le temps qui passe le temps qui passe c'est lassitude c'est une sorte de lassitude pour un renouveau ou des nouvelles ou une nouvelle vie amoureuse à nouveau fin le temps qui passe ça a duré ça a trop duré on est lassé donc c'est on n'a plus envie quoi et on a un renouveau qui arrive et avec le soleil et là il ya la lune et c'est beau ça renouveau nouvelle vie amoureuse on se prépare aussi vraiment un renouveau au niveau sentimentale c'est pas un hasard tout ça voilà mes chers amis j'espère que vous allez apprécier ce tirage intuitif pour le week end je réponds surtout à une amie qui me l'a demandé donc j'espère qu'elle se reconnaîtra je mettrai un petit message que j'ai fait sans oui sans tirage pas pas son tirage tirage collectif du week end et merci pour vos retours en espérant qu'il vous parle à tout bientôt au revoir miaou